Ciao tout le monde et bienvenue sur Football Surpes pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale car ça fait longtemps que j'avais plus parlé de data ici, mais on va pas parler que de ça non plus puisque ça serait une erreur que de considérer cette révolution à ce niveau comme le seul facteur dans la remontée en puissance du TFC qui s'est rétablie en Ligue 1 car on peut même parler de résurrection tant le club allait mal dans la deuxième moitié de la dernière décennie avec plusieurs relégations frôlées, décennie qui s'est ensuite justement conclue par la descente en Ligue 2 des Toulousains et c'est là que tout change avec l'arrivée du fonds américain Redbird Capital Partners comme propriétaire société ayant comme shareholder le fameux Billy Bean qui n'est autre que la personne qui a popularisé l'utilisation de statistiques avancées dans le sport d'abord avec son club de baseball pour ceux qui connaîtraient Moneyball En tant qu'admirateur puis ami de longue date de Billy Bean pas étonnant donc que Damien Comoli ait lui-même été nommé président de Toulouse au moment de leur rachat par Redbird lui qui avait été directeur sportif de plusieurs grands clubs auparavant et pionnier de l'utilisation de ces métriques dans le foot Mais avant de parler de data où Comoli a appris de ses erreurs il faut savoir que cette résurrection du TFC n'aurait sûrement pas été possible si Comoli n'avait pas réussi à embarquer tous les membres du club dans son projet au moment du rachat alors que beaucoup s'inquiétaient de ce que ça allait donner Ce que Comoli a fait, c'est d'abord chercher à comprendre l'environnement du club en interrogeant tous les employés du TFC mais aussi des personnes importantes dans la ville des anciens joueurs, des fans dont beaucoup d'universitaires, la ville étant très estudiantine pour baser tout simplement leur projet sur ces données en définissant pour quel style de jeu ils devraient opter mais par exemple aussi pour savoir qu'est-ce qui ferait que les gens viendraient davantage au stade et aussi quelque chose qui est ressorti c'est que le seul truc qui allait vraiment à ce moment-là c'était l'académie donc le projet maintenant c'est que la première équipe joue comme l'académie et non l'inverse pour mieux intégrer les jeunes mais ce qu'ils ont surtout bien intégré au TFC depuis l'arrivée de Comoli c'est les recrues et là on en vient à cette révolution par la data à travers la société Zellus Analytics qui appartient à Redbird les Toulousains tiennent en fait 70 ligues jugées intéressantes sous contrôle soit 40 000 joueurs comme le club n'aurait justement pas les moyens pour suivre par vidéo ou sur place tous ces joueurs les algorithmes développés par Zellus leur permettent de réduire ce pool à seulement quelques centaines de joueurs qui vont être analysés et non seulement d'un point de vue de la data mais aussi de la vidéo voire depuis le bord du terrain par les recruteurs du TFC d'abord le filtre statistique établi par Zellus Analytics et ensuite une étude approfondie du joueur et en parlant de data il faut savoir que même les stats avancées tout le monde en a aujourd'hui avec les différents fournisseurs qui existent la clé réside en fait dans le développement d'algorithmes à partir de statistiques c'est pourquoi les clubs associés à ce big data disposent en fait de véritables départements de recherche et développement dans ce domaine avec des mathématiciens, physiciens, statisticiens, ingénieurs, etc. qui sont engagés ou comme dans le cas de Toulouse c'est une société qui s'occupe de cela et la base de toutes les recherches de l'algorithme à Zellus comme à d'autres clubs c'est de savoir à quel point ce qu'un joueur fait augmente la probabilité de marquer un but et respectivement augmente la probabilité de ne pas encaisser un but ce qui se résume à étudier à quel point chaque action du joueur en question puisse possiblement favoriser la balance d'expected goals les fameux XG même si c'est un monde très fermé il y a quand même un exemple d'algorithme qui est devenu célèbre c'était que quand il jouait à Caen Caen était le joueur qui délivrait le plus de passes menant à des occasions à la suite d'une récupération du ballon de sa part et pour ce faire il fallait déjà récupérer un certain nombre de ballons donc il y avait déjà sûrement cette belle capacité d'anticipation là derrière mais il anticipait sûrement aussi en prenant déjà l'information vers où il pourrait ensuite jouer le ballon donc si on revient sur cette idée d'expected goals de son équipe la probabilité que Caen fasse significativement monter cette valeur était très faible avant l'intervention de Kanté ce qui n'était souvent plus du tout le cas après ces actions de ce type car Caen avait tendance à être davantage en mesure d'avoir des frappes dangereuses après ce dont Toulouse a ensuite aussi la chance de disposer c'est d'un algorithme de translation comme il l'appelle qui sert à estimer à quel point un joueur X peut s'adapter à la Ligue 1 en fonction d'où il joue, donc de son championnat et quel sera son temps d'adaptation probable de façon un peu différente quand même il y a aussi une étude de ce type qui est faite quand le club cherche un nouvel entraîneur pour s'assurer qu'il y a ensuite un bon mariage entre le style de jeu recherché par les dirigeants et celui qui caractérise le coach c'est comme ça que Philippe Montagné a été choisi en fait avec notamment un team manager pentalingue pour faciliter l'adaptation des nouvelles recrues toutes étudiées d'un point de vue de la mentalité avant de se décider pour eux l'aspect humain ne doit sûrement pas être négligé non plus par la data ou plutôt l'intelligence artificielle dans ce cas car il est aujourd'hui apparemment aussi possible d'analyser de façon automatique les déclarations que les joueurs font dans les médias et leur activité sur les réseaux sociaux de façon à avoir un profil psychologique au préalable peut-être que le jeu vidéo football manager joue aussi un rôle à ce niveau car Comoli avait annoncé en 2020 qu'ils utiliseraient aussi leur base de données pour compléter la leur et comme ce n'est pas quelque chose d'ordinaire cette déclaration avait rendu sceptique beaucoup de monde et un peu à raison quand même car Comoli n'a de loin pas toujours connu le succès qu'il a aujourd'hui en Occitanie en effet certains se souvenaient notamment des énormes sommes dépensées pour Andy Carroll et Downing lorsqu'il était à Liverpool où il avait été induit en erreur par la data ils pensaient en effet qu'en ayant le meilleur finisseur sur centre Andy Carroll et le meilleur centreur Downing du marché ces Reds deviendraient une machine à marquer mais il a dû sous-estimer le fait qu'un tel circuit peut être justement défendu plus facilement qu'une attaque plus imprévisible car davantage polyvalente tout porte à croire en effet que comme Ollier est surestimé ici l'importance de certaines stats plutôt que d'autres c'est pourquoi il a depuis instauré un véritable processus dans les prises de décision pour éviter les biais dans les clubs où il passe déjà il ne prend jamais une décision sans qu'une autre personne cherche auparavant des contre-arguments auxquels il n'aurait éventuellement pas pensé en termes de scouting ensuite c'est toujours environ 5 personnes qui discutent selon le plan suivant la question est posée, chacun y réfléchit dans son coin les conclusions sont partagées pour avoir un tableau avec les différentes possibilités et leurs arguments tandis que chacun aura ensuite de nouveau du temps pour se faire un avis dans son coin avant que la décision ne puisse être ensuite prise en groupe un autre moyen de Comoli pour essayer de favoriser de meilleures décisions à toutes les échelles c'est d'avoir une femme dans ces groupes une idée piochée tout droit des Etats-Unis ils ont en effet remarqué là-bas que quand il n'y a que des hommes qui discutent ça peut finir en une bataille de testostérone plus que d'arguments comme dirait Comoli tandis que les hommes veillent à mieux se tenir lorsqu'une femme est présente après bien évidemment que ce n'est pas une loi générale mais au-delà de leurs compétences c'est un plus que ces femmes engagées peuvent amener pas étonnant donc que ce soit au TFC qu'on trouve la première recruteuse professionnelle de France Julia Arpizou de façon générale Comoli cherche là où d'autres ne le font pas pour améliorer son club et pas seulement en allant chercher des joueurs en deuxième ligue néerlandaise ou en Bulgarie parce que moins cher mais aussi en sollicitant les services du spécialiste des remises en jeu des touches Thomas Gronnemark par exemple à voir si le TFC sera à la pointe dans d'autres domaines à l'avenir mais ce qui est sûr c'est qu'avec une telle résurrection avec une ville qui s'est réconciliée avec son club avec de superbes plus-values et des coups magnifiques sur le mercato le travail de Comoli a sûrement tapé dans l'œil de l'AC Milan l'autre club de foot qui appartient à Redbird Capital Partners en début d'année des rumeurs évoquaient un possible départ à l'avenir du président français vers le club Lombard mais même si ça ne devait pas se faire il faudra continuer à suivre de près le travail de ces deux clubs en raison de leur collaboration avec Zillus Analytics et même s'il devait quitter un jour le groupe Redbird on va aussi être attentif à ce que fera Comoli car d'autres résurrections de la sorte pourraient bien arriver avec lui voilà c'est déjà tout pour moi n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer du contenu similaire et si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de me lâcher un like de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais ça m'aiderait vraiment beaucoup plus que tu ne le crois ciao 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 ciao